Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout le monde m'entend. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, on est le mouvement Extinction Rebellion, un mouvement international de désobéissance civile pour la défense du monde vivant. Et pendant le confinement, on a décidé d'organiser des ciné-débats en live. C'est le deuxième qu'on fait après la stratégie du choc il y a deux semaines. Mais c'est la première fois qu'on a un débat avec un producteur, réalisateur et chercheur qui ont réalisé le film. Alors, le documentaire en soi, c'est « L'homme à manger la terre ». Il est sorti il y a un an, il a été diffusé sur Arte et il raconte l'histoire de ce qu'on appelle le progrès et l'entrée dans l'anthropocène, c'est-à-dire une période où l'être humain a un impact tellement fort sur la biosphère qu'il a fait rentrer la terre dans une nouvelle ère géologique. Apparemment, le son était un peu trop fort, j'espère que ça va mieux. Alors, pourquoi ce film ? C'est un film qui est tiré du livre « L'événement anthropocène » de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos. Et en tant que mouvement luttant contre les désastres écologiques et sociaux, on a considéré que c'était important de retracer l'histoire du capitalisme et des énergies fossiles et de comprendre comment est-ce que le monde dans lequel on vit est le résultat de choix économiques et politiques, et non pas quelque chose qui bat de soi. Et c'est donc dans une perspective politique qu'on vous présente ce documentaire et qu'on vous propose ce débat ce soir, afin de voir dans quelles circonstances historiques notre lutte pour le vivant s'inscrit. Alors, le film a été produit par Cinéphage Productions et il a été mis en ligne par le MCM. Et c'est pour ça qu'on peut le regarder sur YouTube aujourd'hui. Après le débat et après la projection, on aura trois invités. Christophe Bonneuil, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est donc co-auteur de l'événement anthropocène, le producteur Victor Hedde et le réalisateur Jean-Robert Vialet. Alors voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je devais vous dire. Au niveau technique, c'est mieux si vous utilisez Chrome ou Firefox. Il faut couper le micro, mais si vous voulez poser des questions à l'oral tout à l'heure, il faut mettre microphone et pas audio only quand on vous demande. Et pour la projection, les vidéos sont synchronisées et on pourra regarder la vidéo tous ensemble. Normalement, vous pouvez faire pause pendant la vidéo. Et si vous remettez la vidéo, normalement, ça vous resynchronise. Mais nous, on vous conseille de ne toucher à rien. Voilà, vous pouvez mettre plein écran. Et pour les gens qui nous regardent depuis YouTube, vous pouvez aller voir le film à l'adresse qui est indiquée en dessous de la vidéo et venir nous rejoindre à 21h ici quand le film sera terminé. Voilà. Merci. 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 Et bonjour Victor. Bonjour, ça va ? Ça va ? Alors, bonjour YouTube, bonjour Facebook, donc on est en live, c'est toujours avec Extinction Revaluant, on vient de diffuser en septembre, c'est sur le livre L'événement Anthropocène, co-écrit par Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos. Bonjour Christophe. Allez, j'entends pas, il y a le micro qui est coupé, c'est normal. Bonjour, ça marche ça ? Ça va, tout le monde va bien ? N'hésitez pas à nous dire si il y avait des bugs, si vous ne nous entendez pas, etc. sur le chat. Donc je vais refaire la petite présentation que j'ai faite avant la projection du film pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc en continuant le temps contre les désastres écologiques, les socios, vous attendez, c'est important de retracer l'histoire du capitalisme et des énergies fossiles et de comprendre comment est-ce qu'on est arrivé là, tout simplement. Et ce documentaire va permettre de le faire de façon très claire. Alors, oui, il faut que je vous dise que du coup on a une facilité visuelle qui va prendre des notes sur le tableau que vous voyez sous-dessous et du coup va faire des petits dessins pendant le débat. Voilà. Vous pouvez poser des questions soit à l'oral en mettant un point d'exclamation sur le chat ou par écrit directement dans le chat. Et du coup c'est pareil pour YouTube et Facebook, c'est dans le chat que ça se passe. Alors, du coup, avant de... Pour que les gens prennent un peu le temps de faire leurs petites questions, etc. Je vais poser une première question pour le réalisateur. Du coup, le film il est tiré du livre L'événement Anthropocène. Et qu'est-ce qui vous a poussé à l'adapter et comment est-ce qu'on travaille à l'adaptation d'un livre comme ça ? Vous m'entendez ou pas ? Oui. Moi, c'est bon, j'entends très bien. Voilà, je n'ai pas réussi à brancher la caméra, il n'a pas tardé, je ne sais pas si il se passe. J'ai changé les ordinateurs entre l'adaptation et maintenant. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce film ? Eh bien, c'est au départ une autre discussion avec un chercheur qui s'appelle Yann Pastevin, qui est un spécialiste du low-tech, qui est un chercheur qui travaille à Toulouse, je ne me souviens plus de son labo d'ailleurs, et qui m'a parlé du livre de Christophe Bonneuil et de Jean-Baptiste Fressoz. Donc, en me disant, c'est vrai, est-ce que tu as lu ça ? C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, effectivement, j'ai lu ça. On en a à ce moment-là, Victor l'a lu aussi, Victor le producteur qui est donc là. On en a longuement parlé et on s'est dit que ce serait extraordinaire de réussir à faire une sorte de livre-adaptation de ce livre. Et donc, on a décidé d'essayer de le faire. Et pour ça, on s'est dit que le faire tout seul, c'était une folie, tant le livre était riche et tant il y avait de choses à dire. Et que ce qu'il était intéressant de faire, c'était sans doute de demander à Christophe et Jean-Baptiste, qui étaient bien meilleurs sur toutes ces questions-là que nous, de participer à l'écriture du film et à la création vraiment du contenu de ce qu'il y avait dans le film, de ce qu'il y allait avoir dans le film. Et nous, d'y mettre notre savoir-faire de producteur pour Victor et de réalisateur pour moi et de réunir une équipe autour de nous avec un musicien, une excellente documentaliste, qui allait faire la recherche d'images, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir les meilleures solutions pour faire un tel travail. Ok, très bien. Alors, du coup, on a une première question de YouTube. Alors, le passage qui porte sur l'introduction forcée de la voiture s'appuie sur un rapport de 1914 qui dénonce le complot de Sloan. Or, cette idée de complot semble non étudiée scientifiquement et c'est un peu problématique. Alors, attendez bien. La recherche est plus nuancée, donc je ne sais pas qui a posé cette question, mais il demande sur quelle base il faudrait que vous vous appuyez. Les questions sont pointues. Il va falloir que je cherche dans les notes de bas de page du bouquin pour envoyer les références dans quelques minutes. Je vais vous chercher ça. Je cherche aussi, mais il me semble, de mémoire, on cite un rapport dans le film, et là, je n'ai pas revu le film, ce serait peut-être le rapport Snell. Ce rapport a effectué, qui est un atonné américain à qui le gouvernement a commandé un rapport sur l'affaire General Motors, en l'occurrence. Et donc, nous, on s'est appuyé sur ce rapport. Effectivement, il y a eu quelques controverses sur ce rapport. On ne raconte pas toute l'histoire. Les controverses, elles ont eu lieu sur une partie du rapport, pas sur ce qu'on raconte. Et les controverses, quand on s'attaque à des questions comme ça, il y en a toujours, de toute façon. Donc, la vérité historique, ça, je laisserai à Christophe, sans doute, plutôt la primeur de nous parler de la question de la vérité historique. Mais en tout cas, on s'appuie sur des documents qui sont des documents extrêmement sérieux sur le rôle de General Motors dans cette histoire des tramways et de ses compagnons de route qui étaient British Petroleum, si je ne me souviens pas, pas British Petroleum, Firestone. Rappelez-moi ceux qui ont vu le film, mais Firestone, Rockefeller, Rockefeller, et puis le quatrième, je ne me souviens plus de son. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de controverse parmi les historiens sur le fait qu'il y a une sorte de cartel d'industriels liés à l'automobile, ces carburants et les pneus, pour créer une société de tramways qui en a racheté plein d'autres, qui ensuite les a démantelés. Ça, tous les historiens le savent. Ok, très bien. Je retrouverai le rapport qui est dans quelque part en notre de la page. Bon, à la limite, ça peut se faire en cours de route. Alors, on a une prise, une question à l'oral de Marcel Duchamp. Oui. Vous m'entendez ? Oui, tout le monde vous entend. D'accord. Donc, d'abord, merci pour ce film et le livre. Ma question, c'était donc au vu de l'épisode des tramways et aussi celui des panneaux solaires, donc qui aurait pu être une bonne solution et auquel… Enfin, des panneaux solaires et de la maison taux suffisante auxquelles s'est substituée l'électricité. Je me disais quand même que, bon, on voit que c'est des choix politiques, des pressions industrielles, mais le rôle de la publicité, voilà. Ma question, c'était par rapport au rôle de la publicité, parce qu'on voit dans le film des publicités, beaucoup, mais il n'y a pas de… Enfin, voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire au niveau des idées, quoi, pour peut-être soutenir ces images de publicité ? Est-ce que ça aurait eu lieu sans la publicité ? Est-ce que ça se serait imposé de la même façon, ces choix ? Ouais. Alors, avant de répondre directement, il y a peut-être quelque chose que j'aurais envie de dire, c'est d'abord… Je voudrais dire aussi pourquoi on a eu envie de faire ce film avec Victor et Jean-Robert. C'est simplement, quand ils nous ont contactés, on avait déjà vu… J'avais déjà vu la mise à mort du travail, ces trois documentaires de Jean-Robert sur les transformations des conditions de travail qui vulgarisaient notamment les travaux de Jean-Christophe Dejour sur la souffrance au travail, et que j'avais trouvé vraiment génial, et donc aucune hésitation à rentrer dans le projet de film avec vous. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le parti pris que vous avez pris avec nous, c'est que ce n'est pas un film comme « Titanic » ou « Demain » ou les films de Yernarthus Bertrand, dans lesquels finalement il y a deux types de storytelling. Premier storytelling, on est tous dans le même bateau. La question écologique est plus grave que les questions d'inégalité sociale, de rapports de classe, finalement, face au changement climatique, face à l'érosion de la biodiversité. On a tous le même intérêt. Donc, unissons-nous la main dans la main et soyons gentils les uns avec les autres. On a choisi de faire un film où il y a une histoire avec des décideurs et des institutions qui ont plus de responsabilités que les autres, qui n'avaient pas les mêmes intérêts qu'une autre partie des gens de la planète, et qui sont peut-être quelque part plus responsables que les autres. Et donc, on ne peut pas évacuer la question des dominations, des asymétries sociales, des rapports de classe, etc. Et le deuxième point de storytelling du film, ça consiste à réfuter l'idée qu'on ne savait pas. On a bousillé la planète, on n'a pas fait exprès, on n'avait pas encore le GIEC, on n'avait pas encore les satellites, on n'avait pas les grands ordinateurs qui permettaient de modéliser le système Terre. Et donc, avant les années 70-80, on ne pouvait pas encore savoir qu'il y avait un problème, que les humains avaient des impacts sur l'ensemble des fonctionnements terrestres, etc. En fait, maintenant, il y a 15 ans de recherche en histoire qui montrent qu'au XVIe siècle, il y a des théories du changement environnemental global en lien, par exemple, avec les discussions autour de la Genèse. Est-ce que c'est le péché qui a provoqué une inondation globale ? Donc, il y a déjà des façons de penser la planète comme un tout qui peut être influencé par l'action humaine. Au XVIIIe, il y a des théories du changement climatique global. Si on coupe les forêts, ça réchauffe et ça dessèche le climat. Et ça, c'est déjà des conceptions globales qui sont basées sur le cycle de l'eau à l'époque et non pas sur le cycle du carbone comme aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on a toujours su tout. Ce n'est pas pour dire que la science n'a pas progressé, qu'on n'en sait pas plus aujourd'hui sur les fonctionnements planétaires qu'avant. Mais c'est pour dire que, finalement, dès les débuts de l'industrialisation, du capitalisme industriel au moins, on savait déjà qu'on était en train de transformer la planète. Il y avait des gens qui le revendiquaient parmi les milieux industriels, parmi les milieux simoniens en France, etc. Et donc, du coup, l'histoire des panneaux solaires, elle est là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait déjà des technologies qui pouvaient permettre de sortir de l'énergie solaire et on ne les a pas utilisées. Je trouve génial, dans le film, qu'on voit des hippies sur la Maison-Blanche à l'époque de Carter. Ce n'est certainement pas aujourd'hui, à l'époque de Trump, qu'on verrait des hippies comme ça à la Maison-Blanche. Et effectivement, dans ce récit où on dit plus, on est tous dans le même bateau, et où on dit plus, on ne savait pas, en fait, ce n'est pas par manque de connaissances qu'on n'a pas pris les bonnes directions il y a 50 ans ou il y a 150 ans. Ce n'est parce qu'il y a eu des controverses, des rapports de force, des lanceurs d'alerte qui ont été marginalisés, des mouvements d'opposition au capitalisme industriel et à ses dégâts qui ont été réprimés. Et finalement, la publicité a pu faire partie de ces appareils de domination qui nous ont fait aller dans la mauvaise direction. Et il y a quelqu'un qui est très important dans cette histoire-là, c'est Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud et qui a été un peu l'inventeur de l'utilisation de la psychanalyse et de la psychologie dans la publicité et les relations publiques. Et notamment, il a travaillé pour le lobby des fabricants de cigarettes dans l'après-guerre, pour banaliser l'image de la cigarette, pour l'associer à l'émancipation, à l'émancipation des femmes. En fait, à un moment, il a payé des femmes pour participer aux manifestations pour le suffrage, le droit de vote des femmes, dans lequel elles fumaient des cigarettes. Et voilà. Donc, effectivement, le secteur de la publicité a joué un rôle essentiel dans la production de la société de consommation, dans la production du consentement, etc. Merci beaucoup, Christophe. Alors, du coup, on a une autre prise de parole, alors une autre question, de A.O. Delaï. Je suis désolée pour... Non, c'est bien. C'est comme ça. Merci. Bonjour. En fait, je voulais savoir, du coup, là, il y a eu un sursaut écologique que vous avez mentionné dans le film dans les années 70. Il y a eu une remise en question de la consommation par des personnes qui, visiblement, étaient assez puissantes, le président américain et tout ça. Et en fait, après, ça a rebasculé. Et comment ça se fait ? Comment on explique le fait que malgré cette prise de conscience, de personnes qui avaient un certain pouvoir, que ça n'est pas continué dans la direction de la décroissance ? Pourquoi ça n'a pas pris, en fait ? Alors, ça, c'est vraiment une grande question parce qu'effectivement, on pourrait dire qu'autour de 1968-75, avec le moment 1972, première conférence de l'ONU sur les questions environnementales à l'échelle planétaire, le premier sommet de la Terre, avant celui de Rio, en 1992. C'est Stockholm en 72. Et il y a aussi, la même année, le rapport au Club de Rome sur les limites de la croissance, une série aussi d'appels, l'appel de Menton, l'année d'avant, sur la destruction de la nature et de la biodiversité. Et donc, il y a déjà un rapport en 1970 et puis d'autres dans les années 60 qui montraient qu'avec des très fortes probabilités, il allait y avoir un changement climatique, un réchauffement provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. On n'avait pas toutes les certitudes et toutes les données d'aujourd'hui, mais il y avait déjà un rapport à la Maison-Blanche en 1970 qui disait ça. Donc, d'une certaine façon, on savait déjà l'essentiel pour prendre les bonnes directions, premièrement. Deuxièmement, il y avait cette alerte, ces alertes et ces prises de conscience, elles étaient tout en haut des institutions. C'était à l'ONU, c'était à l'OCDE, le Club de Rome, c'était un regroupement de décideurs économiques, c'était FIAT, des constructeurs en automobiles. Donc, les alertes étaient portées très haut. Et troisièmement, on avait de la contestation sociale et écologique très importante. On a des projets d'aéroports qui sont annulés en Floride à cause d'une contestation. On a des centrales nucléaires annulées en Allemagne et aux États-Unis dans les années 70 du fait des contestations. On a 20 millions de personnes aux États-Unis le jour de la Terre en 1971, 70, pardon, en avril 70, ça fait 20 ans quasiment aujourd'hui. Et donc, on avait à la fois les connaissances qui avaient pénétré jusqu'au sommet des institutions et de l'espace public et un très fort mouvement de contestation anticapitaliste, antiproductiviste, antimpérialiste, puisque les mouvements écolos étaient souvent liés au mouvement civique aux États-Unis, au mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam et donc à l'anti-impérialisme, à aussi des groupes, des thématiques tiers-mondistes. Et donc, on avait finalement tous les ingrédients pour réorienter la trajectoire de l'économie mondiale à ce moment-là, mais il n'y a pas eu le rapport de force. Il y a eu un véritable contre-mouvement écolo qui s'est constitué, les historiens appellent ça le « environmental backlash » à partir de 71, 72, 73, il commence à y avoir des millionnaires américains qui se disent que Nixon est trop à gauche, il est trop écolo, alors que c'est quand même un républicain. Mais il a créé des législations environnementales, il a créé l'IPIA, l'agence américaine de l'environnement, et il commence à créer un contre-feu, des fondations, des regroupements d'avocats qui vont faire des recours contre toutes les régulations environnementales. Et dans les années 80, ça débouche sur… Enfin, il prépare idéologiquement la révolution conservatrice et néolibérale de Reagan dès ses initiatives du début des années 70. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est qu'il y a eu une vraie bagarre, il y a eu vraiment des intérêts financés par les grandes multinationales et par des millionnaires pour faire un contre-feu au mouvement écolo. Un autre exemple, c'est dans le livre de Cédric Chamaillot qui s'appelle… Je l'ai là, alors je vais vous le montrer, je ne sais pas si ça marche, qui s'appelle « La société indouvernable ». Il raconte comment Nestlé, dans les années 70, fait face à un mouvement de boycott et comment ils embauchent un spécialiste militaire de contre-guérilla qui va définir avec eux une stratégie pour faire face aux activistes environnementaux et tiers-mondistes qui avaient lancé la pétition et comment ils définissent une stratégie de contre-feu pour endiguer, contrôler, marginaliser les opposants. Voilà, il y a eu plein de batailles perdues dans ces années 70-80, il y en a qui sont liées à la poussée du néolibéralisme et à la victoire de Reagan et Thatcher, il y en a qui sont liées au productivisme à la française, les centrales nucléaires de l'époque Pompidou, Giscard, Mitterrand, il y a des batailles qui se sont jouées à l'ONU aussi, parce qu'on était au moment où, ce sera peut-être mon dernier point, je ne veux pas en faire trop, je me suis amusé à trouver cinq coups-ci grandes batailles pardon, j'avais mon ordinateur qui se débranchait, j'ai écrit un petit texte avec les cinq ou six grandes batailles qu'on a perdues à cette époque-là, la dernière que j'évoquerai, c'est celle du contrôle des multinationales à l'ONU, parce qu'il y avait un mouvement des pays non alignés, un mouvement tiers-mondiste, des pays nouvellement décolonisés dans les années 60, qui commençaient à jouer un rôle politique important à l'ONU et qui, au moment où il y a eu une première tentative de coup d'État au Chili, dans laquelle était impliquée la firme de communication qui s'appelait ITT, a provoqué la réunion d'une commission pour mettre en place un contrôle du fonctionnement des multinationales, aussi bien de façon à ce qu'elles n'interviennent pas dans les démocraties des pays du Sud pour réguler leurs pratiques sociales et leurs pratiques environnementales. Et donc, on crée une instance dans les Nations Unies qui devait faire ça, il devait y avoir un code de bonne conduite qui devait être élaboré et finalement, il y a un énorme contre-feu des milieux économiques mondiaux, de la Chambre internationale de commerce qui va être soutenue ensuite par Reagan quand il arrive au pouvoir, Reagan qui supprime une partie des financements de l'ONU et la bataille du coup en 82-83 est à peu près perdue et disons gagnée par Reagan et les milieux économiques. L'ONU abandonne l'idée d'avoir un contrôle politique des Nations Unies sur le fonctionnement des multinationales et qu'est-ce qu'on a à la place ? On a les codes de bonne conduite, l'autorégulation, la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, l'idée que c'est aux entreprises elles-mêmes de faire leur code de bonne conduite. Donc ça c'est le début des années 80 alors que dans les années 70 il y avait l'idée que c'était à la communauté internationale de se donner des outils politiques pour contrôler le fonctionnement des multinationales. Donc effectivement il y a eu toute une série de grandes batailles politiques qui fait qu'on a perdu 50 ans quelque part dans la réorientation des trajectoires de la Terre. En 72 on consommait qu'une planète encore. aujourd'hui on est à 1,6 ou 1,7. Donc effectivement si on avait pris le virage il y a 50 ans on serait en meilleure position qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors du coup on a une question pour le produit. Est-ce que me permets d'ajouter une petite... Oui, pardon. Je te en prie. Non, juste un petit rajout léger à ce que dit Christophe. Moi je travaille en ce moment sur un film sur le pétrole. Je me suis justement rendu à l'ONU il y a quelques mois pour suivre un nouveau projet de traité onusien sur la régulation des multinationales. Ce nouveau traité onusien sur la régulation un traité qui demanderait aux multinationales de respecter deux choses les droits humains et les droits environnementaux. Donc cette question n'est pas en fait une question à l'ONU. C'est-à-dire qu'on sait à l'ONU il est reconnu internationalement que les multinationales violent les droits humains et les droits environnementaux. La question est comment les réguler. Depuis sous la presse sur les pays bolivariens encore une fois depuis 2015 il y a un nouveau traité qui est en discussion. Ça fait cinq ans maintenant. Les discussions sont menées chaque année et n'avancent pas en réalité. Les États-Unis ne sont absolument pas présents évidemment dans ce genre de discussions. Les réglementations internationales ne les intéressent pas de toute façon. Les Russes sont contre. Le Brésil est contre également en ce moment avec Bolsonaro on comprend bien pourquoi. Et la Chine est contre aussi. Et tous les pays ne possèdent pas des multinationales. Donc vous avez si vous voulez un blocage de quatre grosses nations qui fait que ce traité-là qui part d'une bonne intention sur la question environnementale et des droits humains puisque ces deux choses sont liées patinent et il y a de fortes chances que ce soit encore un traité au bout du compte qui sera un traité avorté. Donc ça continue. Merci beaucoup. Alors du coup on avait une question pour le producteur et de savoir comment ça se passe pour produire un film comme ça. Est-ce qu'il y a eu de l'intérêt de la part des financeurs et des distributeurs ? Est-ce que vous avez senti un intérêt pour ces questions-là ? Ça se fait c'est évident qu'il y ait eu un intérêt sinon le film n'aurait pas été produit et il n'aurait pas été diffusé comme ça parce que c'est quand même un film qui a été énormément diffusé. Après voilà c'est un enfin ce qu'il faut se rendre compte c'est que c'est un processus assez long ça prend à peu près quatre ans pour faire un film et je vois qu'il y avait des questions aussi sur la fin du film pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté là pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué rendez-vous dans quatre ans je pense qu'il y aura une suite à ce film-là en tout cas on en a tous assez envie voilà le problème c'est que ça prend du temps là Jean-Robert nous avait expliqué tout à l'heure le point de départ pour nous était avec le chercheur Yann-Philippe Tastevin qui nous avait présenté le travail de Christophe et Jean-Baptiste cette rencontre a été possible aussi parce qu'il y avait un musée qui travaillait sur une exposition sur les déchets et l'économie circulaire c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé le développement du projet et donc ça s'est fait avec le soutien du musée et donc ça c'est assez rare sur des films qui ne sont pas du tout des films muséaux d'avoir comme ça un soutien d'un musée c'était assez inédit après l'intérêt des différentes chaînes qui ont participé à ce film c'est Arte la RTS les Suisses et la RTBF les Belges ça s'est fait assez vite par contre et c'était une volonté pour moi c'était que le film soit diffusé aussi dans des pays anglo-saxons qui soit diffusé principalement en Europe du Nord par exemple et ça moi j'ai passé deux ans à aller à différents pitching et marcher du film à essayer de les convaincre et je n'ai pas réussi entre autres parce que le point de vue que ces diffuseurs donc d'autres cultures voyaient dans ce qu'on leur proposait c'était trop centré sur les Etats-Unis et trop anti-américains ce qui me semble être complètement en décalage avec la perspective historique qui est donnée par le film en sachant qu'on est plutôt sur l'Angleterre et les Etats-Unis que les Russes ont leur petit chapitre qu'on a bien développé dans le film avec le peu d'éléments qu'on avait et que ça nous met face à des problèmes qui sont culturels et qui sont aussi quand un Français parle des Etats-Unis dans le monde de l'audiovisuel et des télévisions c'est problématique donc voilà ça c'est des choses qu'il faudra qu'on réfléchisse de manière stratégique pour la suite à donner à ce film après je sais que depuis la diffusion donc il y a un an le distributeur du film l'a vendu en Slovénie en Corée du Sud au Portugal on voit que c'est en train de prendre ça peut prendre deux ou trois ans pour arriver comme ça à identifier les différents pays qui ont été intéressés et en tout cas ce qui est sûr c'est que tout ce qui est fait entre temps des festivals des initiatives comme vous l'avez pris de Arte qui a diffusé le film pendant quasiment six mois aussi en accès libre sur Youtube tout ça nous permettra quand on sera prêt à donner une suite à ce film tout ça nous permettra de dire voilà on a été trois millions à voir ce film il y a un intérêt pour cette question et c'est pas un secret de dire que les diffuseurs s'intéressent à l'audimat voilà ce film a eu un bon audimat il continue à circuler il ne doit s'inscrire dans le temps et c'est ça qui est pour nous la meilleure garantie d'un accès relativement ouvert aux diffuseurs merci beaucoup merci beaucoup Victor alors question de Youtube alors vous indiquez à la fin du documentaire les nouveaux problèmes qui émergent pour la production des panneaux colères existe-t-il une solution réellement propre pour fournir l'humanité en énergie sans léser une partie du monde ou détruire les écosystèmes ça c'est une vraie question je vous demande tous alors est-ce que vous avez la réponse ? alors moi je ne suis pas du tout entre Jean-Baptiste et moi c'est Jean-Baptiste qui est spécialiste de l'histoire de l'énergie et je ne suis pas spécialiste des politiques énergétiques aujourd'hui j'ai un petit peu bossé là-dessus parce que j'étais interpellé par les militants de l'Amasada qui s'opposaient je ne sais plus si c'est dans le Tarn ou dans le dans l'Aveyron dans l'Aveyron l'Aveyron un grand projet de transformateur qui permet de rajouter 1000 éoliennes dans le paysage des causes où il y en a déjà pas mal de centaines et où on dit à ses opposants à l'éolien et au transformateur mais c'est quand même mieux que le nucléaire c'est quand même mieux que les énergies fossiles est-ce que c'est pas un peu de l'opposition stérile que de s'opposer au développement de l'éolien en France et dans le monde et effectivement il y a plein de travaux sur le fait qu'il faut pas mal de béton pour construire des éoliennes il faut pas mal de métaux rares et que donc c'est pas des énergies complètement renouvelables qu'elles participent à d'autres formes d'extractivisme qui se traduisent notamment par des cancers dans les villes chinoises où on fait l'extraction de ces terres rares etc ça veut pas dire que moi je suis pas anti-éolienne je pense qu'on peut faire des éoliennes financées par des collectivités locales ou des coopératives qui cherchent pas à avoir le rendement optimal en ayant les dernières terres rares et les derniers plastiques les derniers composants elles auraient un rendement légèrement inférieur on peut avoir des pales de bois il y a des techniques d'autoconstruction donc on peut faire des éoliennes low-tech qui ne sont pas la propriété de grandes compagnies multinationales et dans ce cas là pour moi les éoliennes restent une solution mais elles restent une solution dans une politique générale de descente énergétique c'est à dire si on continue à augmenter la consommation électrique avec un essor complètement fou du secteur numérique de la 5G des objets connectés qui font qu'on a des croissances qu'on va avoir une consommation électrique extrêmement importante sur la trajectoire business et social on n'est pas dans la durabilité c'est à dire que donc voilà donc du coup oui aller au lien mais à condition que ça soit dans une politique maîtrisée de descente énergétique quoi c'est pas la solution magique et c'est là où peut-être je peux être en désaccord avec Bill McKeben ou alors avec les promoteurs aux Etats-Unis donc Bill McKeben c'est le fondateur de 350.org ou alors aux Etats-Unis avec le mouvement de Green New Deal qui nous font croire qu'il suffit juste de remplacer les infrastructures fossiles par des infrastructures dites renouvelables et puis que ça suffira à résoudre les problèmes enfin tout ça à extinction en rébellion vous en savez plus que moi et s'il y a d'autres personnes qui veulent compléter ou intervenir allez-y je peux ajouter une toute petite chose excusez-moi je n'ai pas réussi à brancher la vidéo ça a marché hier mais pas aujourd'hui mais ce n'est pas très grave vous m'entendez ? oui ouais vas-y Jean-Hubert quand on regarde moi je travaille sur le pétrole en ce moment c'est assez intéressant parce que je regarde alors c'est pareil je ne suis pas le spécialiste de l'énergie qui est Jean-Baptiste Frézot loin très loin de là moi je ne suis que réalisateur je n'ai pas du tout chercheur mais je travaille sur ces questions-là un peu donc je m'informe beaucoup il y a aussi la problématique elle est que la problématique des énergies renouvelables et de la pollution liée aux moyens techniques des énergies renouvelables il faudrait produire immensément et en masse énormément de machines de techniques de déoliennes de panneaux solaires des choses comme ça qui sont effectivement des systèmes polluants déjà du fait de leur construction à l'origine bien sûr mais qu'en plus il en faudrait des quantités énormes parce que le rendement énergétique étant moins bon que le pétrole de ces énergies-là tant qu'on est dans un monde de croissance continue et de dépenses énergétiques continue et la dépense énergétique mondiale à part en ce moment où on est à un moment très particulier de l'histoire mais la dépense énergétique mondiale ne fait que croître ça voudrait dire produire énormément immensément il faudrait que l'industrie se mette à une production absolument gigantesque pour pouvoir produire autant d'énergie que ce qu'on utilise aujourd'hui ce qui pose un énorme problème ça c'est la première chose puisque pour l'instant on n'est pas du tout en mesure et en capacité de fabriquer assez pour remplacer les énergies fossiles d'une part donc il faudrait décroître obligatoirement sur la consommation énergétique pour commencer à aborder une pente un peu plus vertueuse et puis les réserves de pétrole il en reste il en reste même si on a atteint le pic pétrolier il en reste encore beaucoup et l'industrie pétrolière et les multinationales de l'industrie pétrolière qui sont encore parmi les entreprises les plus puissantes du monde n'ont pas du tout l'intention de s'arrêter de produire du pétrole y compris si ce pétrole est cher à extraire parce qu'il est de plus en plus cher notamment les pétroles non conventionnels et ils ont encore environ ils considèrent encore l'industrie pétrolière considère qu'elle a encore 90 ans de ressources juste pour le pétrole donc il faudrait réellement des politiques internationales qui soient des politiques extrêmement volontaristes sur ces questions là et trouver des solutions pour effectivement consommer moins d'énergie là c'est pas la pente sur laquelle malheureusement on est mais ça on sait tous sauf en ce moment en période de Covid effectivement où on a vu la production de pétrole la consommation de pétrole a diminué de de 30% récemment avec l'arrêt de l'industrie chinoise et l'arrêt des transports internationaux et du coup le baril est passé aux Etats-Unis à moins 30 dollars c'est hallucinant c'est à dire que ceux qui achetaient des barils les ont achetés on les a payés pour qu'ils les emmènent les pleurs barils au mois de mai dans le prolongement de cette question là et j'interviens parce que je vois cette réflexion dans le fil des commentaires ce que montre le livre de Christophe et Jean-Baptiste et qu'on retrouve dans le film c'est cette notion de transition énergétique qui est un contresens historique où en fait chaque nouvelle source d'énergie vient s'ajouter à la précédente le charbon n'a pas remplacé le bois le pétrole n'a pas remplacé le charbon on finit par les ajouter et le syndrome qui se passe à chaque fois c'est qu'à chaque fois qu'on trouve une nouvelle source d'énergie on trouve des nouveaux moyens d'en dépenser donc moi il me semble que la question n'est pas tellement de savoir si c'est une bonne option le solaire les éoliennes etc c'est plutôt de s'interroger sur comment arrêter la course à la dépense d'énergie merci beaucoup ouais mais du coup pour poursuivre dans les questions si on si on prend le truc différemment si on se dit bon ben voilà en fait finalement les questions de lutte écolo est-ce que c'est pas la bonne vieille lutte des classes finalement qui revient en force et voilà est-ce que est-ce que finalement on n'est pas juste des questions de décideurs industriels et que ben voilà quoi c'est c'est Marx qui revient bah c'est à la fois ça et à la fois on peut pas non plus faire comme si il y avait pas une gauche productiviste qui a joué un rôle et centrale pendant tout le 20ème siècle que l'union soviétique n'a pas été écologiquement vertueuse et par exemple un exemple tout récent c'est les gauches latino-américaines qui ont été extrêmement extractivistes dans les 15-20 dernières années Evo Morales en Bolivie et là au Mexique Lopez Obrador est un de ceux qui a résisté le plus longtemps possible à l'idée de prendre des mesures contre l'arrivée du virus il voulait pas arrêter l'économie parce qu'il est complètement imprégné d'une idéologie productiviste il fallait faire tourner la machine exportatrice industrielle du Mexique profiter que la Chine produisait moins et exporter des productions industrielles vers les Etats-Unis et ça c'est quelqu'un de la gauche du PRD mexicaine qui défend ça et et donc on ne peut pas juste dire faisons d'abord la révolution supprimons les capitalistes et tout pour la planète il y a aussi un travail de il faut revisiter toute l'idéologie de l'émancipation qui a été capturée par le productivisme à partir de Marx et avant par Saint-Simon en fait donc Saint-Simon c'est les années 1810 1820 où il formule un projet de régulation du capitalisme qui est un projet de régulation technocratique et profondément productiviste et quelque part la plupart des idéologies de la gauche classique du marxisme à la social-démocratie ont été imbibées par ce logiciel-là et en fait il faut profondément renouveler ce qu'est la gauche anticapitaliste on ne peut pas juste reprendre les vieux logiciels marxistes classiques trotskistes maoïstes ou je ne sais pas quoi et dans ces traditions des socialismes du 19ème siècle on a des germes de pensées antiproductivistes dans ce que Marx a rejeté comme des socialismes utopiques dans le fourriérisme il y a une certaine modération dans les gauches libertaires de la fin du 19ème siècle certaines formes d'anarchisme l'anarchisme naturien une partie du socialisme anglais qu'on appelait le socialisme sentimental à l'époque donc il y avait à l'intérieur des gauches dès le 19ème siècle des courants antiproductivistes anti-industriels qui ont été marginalisés par des courants dominants de la gauche mais dont on peut encore hériter aujourd'hui donc c'est ça en fait il faut les faire revenir au goût du jour voilà alors là dessus on peut renvoyer au livre de Serge Audier la société écologique et ses ennemis donc c'est un livre qui raconte à l'intérieur des pensées républicaines anarchistes et socialistes l'existence de pensées qu'il appelle proto-écologiques Audier A-U-D-I-E-R je vais mettre la référence merci beaucoup alors du coup une autre question alors selon vous est-ce que la volonté de puissance développée par notre civilisation telle qu'elle est présentée dans le documentaire se serait-elle autant développée si nous n'avions pas été dans des rapports de production capitaliste ce qui va un peu avec la dernière question oui je pense que ça ça va avec c'est très très compliqué parce que soit on regarde les choses d'un point de vue anthropologique en disant le grand problème de notre modernité c'est la coupure nature-culture le fait que la révolution scientifique a produit une certaine cosmologie occidentale dans laquelle on a considéré les êtres et les processus naturels comme n'ayant pas de volonté propre comme n'ayant pas de de puissance d'agir propre comme étant simplement de la matière de la ressource que seules les activités humaines pouvaient mettre en forme mettre en mouvement utiliser exploiter mettre en valeur et donc la première interprétation c'est dire le problème c'est un problème de vision du monde un problème de nature culture etc et puis la deuxième interprétation consiste à dire c'est le problème fondamental il est d'ordre économique c'est le fonctionnement du capitalisme qui est basé sur l'accumulation qui fait qu'on est dans une logique où pour produire cette accumulation on consomme de plus en plus de nature on est de plus en plus extractiviste et donc il y a une sorte d'engrenage qui est lié à la dynamique du capitalisme et en fait ce qui se passe c'est que les deux le facteur des rapports de production et le facteur des visions du monde le facteur culturel sont dès le début interconnectés d'une certaine d'une certaine façon la séparation nature-culture c'est la cosmologie qui convenait le mieux au capitalisme à sa naissance et par exemple les théories de la propriété de Locke au 17ème siècle où il va légitimer le droit de propriété implicitement il y a la coupure nature-culture dans sa vision du monde et donc voilà c'est difficile de dissocier la dimension culturelle et la dimension économique parce que dès la naissance du capitalisme elles étaient liées et donc je ne pense pas qu'on puisse agir sur un seul des deux facteurs à la fois aujourd'hui Merci beaucoup alors on a une prise de parole à l'oral de Guillaume Bon attends Désolé je ne comprends pas je croyais que j'attendais On t'entend Ah bah Je pensais que vous aviez des questions écrites avant Ah bah non du coup comme il n'y avait personne qui avait pris la parole à l'oral depuis longtemps du coup je me suis dit que D'accord Ah bah merci En fait alors d'une part je vous félicite pour le documentaire qui est intéressant et qui représente beaucoup de boulot J'ai envie de prendre la parole parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses et je trouve quand même que c'est assez un peu sombre et pessimiste et que dans ce cadre d'analyse on peut souhaiter l'avènement d'un de nouveaux rapports qui pourraient être une anarchie utopique mais dans l'état actuel de l'humanité ça pourrait être assez sombre pendant un bon moment je vois très bien comment dans un délai assez rapide ça pourrait bien se passer et c'est des analyses que je continue à avoir en tête et que j'avais il y a un certain temps et j'ai un peu changé d'avis je voudrais dire deux choses j'ai bien aimé le fait que vous ayez parlé de storytelling dès le départ c'est très honnête parce qu'effectivement forcément on raconte une histoire et on choisit des éléments et je voudrais dire qu'il y a un élément en particulier qui m'a un peu dérangé c'est la partie de l'Inde que j'ai trouvé vraiment à charge c'est un pays où je suis allé j'ai étudié leçon de Corée j'ai étudié son histoire économique et politique de la révolution agricole là-bas et ils en ont quand même fait une bonne partie eux-mêmes ils n'ont pas fait ça uniquement sous l'influence des méchants américains et des et des pressions de Rockefeller et autres qui ont participé mais et l'autre truc c'est que l'anthropocène en termes de géologique les les traces démarrent effectivement beaucoup au 19ème par contre il y a de plus en plus de scientifiques qui considèrent que ça remonte au moins à 10 000 ans voire à 100 000 ans quand on a arrêté d'être des défrigus nomades et qu'on s'est mis à s'installer et à couper des arbres et à défricher et à planter et que c'est les humains qui ont tué l'ensemble des grands mammifères des mammouths etc c'est nos pensées qui les ont décimés pour les bouffer donc c'est pas vraiment un phénomène récent et l'analyse que j'ai développée c'est que c'est essentiellement une question de façon de se concevoir et de se comporter c'est le fait que en tant qu'être humain on est souvent égoïste et stupide on fait ce qu'on peut avec qui on est et qu'on essaye d'obtenir ce dont on a envie ou besoin et que dans ce cadre là oui est arrivé à un moment le système capitaliste mais qui est juste la dernière étape qu'il y a eu de tout ce processus là qui aurait commencé il y a longtemps et personnellement j'aime bien croire que là on arrive au bout de tout ça parce que on frappe un mur où c'est plus possible de continuer et là les gens qui ont répondu à la question ils sont très pessimistes sur la sortie de crise ce que je comprends et que j'accepte moi je préfère être optimiste et considérer que là il y a quand même plein de gens qui mangent leur chapeau et que peut-être ça va changer surtout si on y croit et qu'on fait en sorte que ça bouge je voudrais savoir ce que vous pensez de cette façon de voir les choses Victor et Jean-Rambert voulaient réagir j'ai beaucoup parlé moi mais écoute je ne sais pas sur le pessimisme je ne sais pas Guillaume si tu as lu le livre et vu le film mais je pense qu'on accuse plus le film de pessimisme que le livre mais c'est peut-être la musique je ne sais pas ce qui me paraît évident c'est enfin pour moi en tout cas c'est que le film et le livre ne sont ni pessimistes ni optimistes ils sont là pour décrypter des processus la grande différence entre le livre et le film elle est sur la façon dont on tient le récit puisque nous on a remis les différents chapitres et éléments soulevés par le travail de Christophe et Jean-Baptiste dans une chronologie pour faire un récit et aussi on a cherché à incarner un peu et je réponds pour Jean-Robert parce que je ne sais pas si on l'a encore avec nous mais il y a eu un choix qui a été fait d'essayer d'incarner les différentes phases de l'histoire par des personnages ce qui est je pense moins le cas dans le livre qui constitue une approche plus thématique on va dire pour aller vite ce qui est pour moi un peu aux sources de l'énergie et de la motivation qu'on a eu à faire ce film c'est un principe très simple qui est celui que si on est amené dans les années à venir à changer radicalement notre mode de vie et à affronter des contextes qui sont assez inédits dans l'histoire récente pour ça il faut qu'on comprenne les processus qui nous ont mené à cette situation et c'est dans ça où le travail de Jean-Baptiste et de Christophe nous a vraiment éclairé c'est qu'on s'est aperçu que c'était possible de faire cette histoire et de trouver une continuité dans les processus qui ont fait cette situation pour moi par la force des choses je suis plutôt optimiste et en tout cas je m'y active avec énergie à tenter d'autres expériences et à pousser avec mes moyens à des changements dans nos modes de vie et dans nos représentations politiques après voilà je sais que le film nous laisse un peu en suspens j'ai revu Jean-Robert Passet sur le pessimisme il a plein de choses à dire je ne sais pas si vous m'entendez ouais moi je la question du pessimisme effectivement elle se pose chaque projection et on en a fait de très 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 nombreuses de visu avec des gens qui étaient dans la salle effectivement souvent et on a besoin en ce moment de comment dire d'initiatives constructives et positives et particulièrement en ce moment pas forcément là pas dans cette crise mais dans l'époque seulement un film comme ça pour moi avait un objectif on ne peut pas tout faire dans un film c'est très réduit un film par rapport à un livre ou par rapport à d'autres choses par rapport à un travail de recherche etc c'est très réduit le temps et de discussion d'un film de discours et d'une heure et demie donc on ne peut pas tout faire donc moi je voulais faire un constat qui était un constat en m'appuyant sur les travaux effectivement de Christophe et de Jean-Baptiste mais je voulais faire un récit qui fasse ce récit du comment on en est arrivé là la question n'était pas de faire quelle solution on apporte à ça ça ferait l'objet d'un autre peut-être ça pourrait faire l'objet d'un autre film donc si ça c'est un peu déprimant peut-être ça laisse un peu les bras ballants mais si ça peut produire de la colère et de la colère constructive c'est déjà pas mal en fait donc c'est c'est un outil c'est un outil mais qui est à sa mesure c'est-à-dire qui a ses limites ça on est d'accord sur la question il y a trois questions dans votre intervention sur la question de l'anthropocène effectivement il y a plusieurs thèses il y a trois grandes thèses sur la question d'anthropocène qui se disent ils discutent en ce moment et la société internationale de stratigraphie n'a pas encore et des géologues n'a pas encore tranché ils doivent d'ailleurs trancher normalement à leur prochaine rencontre qui si je ne me trompe pas devait avoir lieu en 2020 ils n'ont pas encore daté l'anthropocène et donc il y a trois grandes hypothèses effectivement pour l'instant qui se discutent une datation à partir du début de l'agriculture qui signerait l'entrée dans l'anthropocène une deuxième possibilité d'entrée dans l'anthropocène avec la révolution industrielle et il y a même une troisième comment dire école qui propose une entrée dans l'anthropocène au début de la grande accélération c'est-à-dire au début des années 50 avec l'arrivée du nucléaire et la consommation de masse voilà donc ça c'est moi je ne vais pas trancher là-dessus nous on a repris on est parti de la révolution industrielle parce qu'on voulait raconter ça le capitalisme et l'anthropocène le capitalocène c'est ça qui nous passionnait mais j'attends avec impatience de savoir ce que les géologues et les stratigraphes diront voilà mais d'ailleurs le terme anthropocène c'est une discussion qu'on a eu plusieurs fois avec Christophe et sur lequel il m'a toujours dit de bien écarquiller les yeux et les oreilles et la pensée surtout c'est qu'effectivement est-ce qu'il faut parler d'anthropocène est-ce qu'anthropocène est réellement un terme adéquat ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux de parler de capitalocène voilà et donc c'est une thèse aussi ça qui est discutée défendue par beaucoup de chercheurs et notamment je pense à un chercheur suédois qui s'appelle Andreas Malm mais qui n'est pas le seul je crois que Jean-Baptiste et Christophe sont aussi comment dire assez attachés à cette vision des choses et je laisserai Christophe s'exprimer là-dessus et sur l'agriculture indienne parce qu'il connaît très bien le sujet Oui non c'est sûr qu'en deux minutes sur l'Inde ça aurait été possible de raconter une histoire plus complexe on l'a fait comme ça aussi parce que l'idée au départ même si finalement le film à la fin était trop long ça a été coupé on voulait finir sur Bhopal l'accident de Bhopal qui est une usine qui fabriquait les engrais qui a été créé notamment avec des capitaux américains qui produisaient les engrais et les pesticides pour cette révolution verte mais effectivement il y a des milliers de pages qui ont été écrites sur ce qui se passe ce qui s'est passé pendant l'évolution verte sur optimisme pessimisme c'est vrai qu'on a voulu faire un livre et puis un film qui soit d'abord lucide qui dissèque les mécanismes les causalités les responsabilités pour que justement après dans des débats dans des cafés dans des des soirées d'éducation populaire dans des groupes attaques dans des groupes xr dans etc des universités populaires il puisse avoir des gens qui se prennent un petit coup sur la tête mais qui en même temps sont un peu révoltés ont une envie de justice une envie de changement et discutent de comment on peut s'organiser pour que l'histoire bifurque pour que ça continue pas comme les 500 dernières années de ce point de vue là quoi et le point pour terminer les histoires de storytelling finalement ce qui boule le début et la fin du film c'est que le film s'ouvre sur le fait que le charbon est présenté comme l'énergie verte l'énergie qui autour de 1800 va nous sauver de la déforestation or la déforestation est le problème majeur de l'Europe autour de la fin du 18ème et début du 19ème siècle le prix du bois augmente il y a des pénuries dans certains endroits et surtout les savants montrent que si on détruit les forêts on transforme les climats et donc la déforestation il y a à peu près deux fois moins de forêts en France en 1800 qu'il y en avait au 16ème siècle la déforestation est le problème écologique numéro un des années 1800 et les forestiers soutiennent l'idée qu'il faut exploiter le charbon pour sauver les forêts donc littéralement le charbon c'est l'énergie verte de cette époque là c'est ce qu'on considère comme étant la solution à un problème écologique de l'époque évidemment tout ça c'est des mots anachroniques on ne disait pas problème écologique à l'époque etc et aujourd'hui le film se termine sur la promesse des énergies renouvelables et des panneaux solaires comme la solution au problème causé par les énergies fossiles et du coup le film met ce petit point de vigilance est-ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer dans la même promesse d'une solution magique à nos problèmes est-ce qu'il faut croire à une solution magique technologique ou est-ce qu'il faut revoir profondément toutes les structures et tous les rapports sociaux de nos sociétés et donc effectivement ça peut paraître pessimiste mais le but c'était juste de provoquer la réflexion là-dessus et bien dans la continuité de votre fin de phrase il y a une question de Marie-Angers qui demande avant de réduire notre consommation d'énergie est-ce qu'il ne faudrait pas repenser notre système économique et notre système d'emploi quand on voit aujourd'hui que l'arrêt des industries polluantes met 10 millions de personnes en chômage particulier ah oui alors ça ça nous permet j'ai l'impression de trop parler alors qu'il pourrait y avoir un débat plus horizontal c'est possible avec l'outil technique qu'on a ou pas ? vous voulez dire que les participants puissent pas ? il y avait d'autres personnes qui voulaient répondre à une des questions ou enfin je voudrais pas saouler tout le monde en parlant trop je suis bavard je pense que ça va c'est intéressant je pense que ça va en tout cas ça me donne envie de rebondir sur l'actualité quelque part nous les écolos on est jaloux de ce qui se passe ça fait 50 ans que le mouvement écolo essaye de ralentir la machine économique de critiquer la croissance qu'on n'y arrive pas qu'on a perdu toutes les batailles et voilà un petit virus qui débarque d'un pays ultra productiviste comme la Chine où c'est en partie le développement de l'élevage industriel de porcs et de poulets dans la région de Wuhan qui a dans les 20 dernières années ruiné des milliers de paysans qui faisaient l'élevage à plus petite échelle et du coup une partie de ces paysans sont partis un peu plus loin au contact des forêts pour élever des animaux sauvages dans les 20 dernières années il y a eu 20 000 fermes créées en Chine d'élevage d'animaux sauvages qui sont justement les vecteurs qui ont fait le lien entre la chauve-souris et l'humain c'est ces animaux sauvages là donc il y a une causalité enfin bref on est jaloux nous les écolos qu'un virus a réussi à bloquer la machine que même les dirigeants les plus réticents à bloquer la machine à décréter le confinement comme Trump ou Boris Johnson ont été obligés de le faire la décroissance nous arrive par un virus alors que nous on n'avait pas réussi à la provoquer donc ça c'est le premier point que la machine est en train de s'arrêter et en même temps on voit les conséquences sociales les millions de chômeurs etc mais en tout cas la leçon c'est qu'il est possible d'appuyer sur le bouton stop on nous a dit toutes ces dernières années c'est pas possible on a vu que les dirigeants politiques étaient capables d'arrêter la machine donc il faudra s'en souvenir de ça même si derrière les il est fort possible que les grands intérêts victorieux de ce qui est en train de se passer soient les acteurs du capitalisme numérique et non pas une politique de décroissance soutenable solidaire avec une égalité des revenus et un partage des richesses enfin voilà je voulais ouvrir le débat là-dessus sur le fait que les militants d'Exter voulaient arrêter la machine le virus l'a fait et maintenant c'est quoi l'étape d'après comment on réfléchit à ce qui se joue aux rapports de force qui sont en jeu aux stratégies du choc qui peuvent exister de la part de certains dirigeants et aux nouvelles formes de domination qui peuvent apparaître autour du capitalisme numérique j'ajouterais un détail c'est que effectivement les grandes gagnantes ce sont peut-être les médias entreprises du numérique ce sera aussi encore une fois les multinationales de l'énergie en général qui sont en train actuellement qui subissent de plein fouet une crise du prix des énergies qui vendent importante mais qui ont tellement d'argent qu'elles peuvent résister à cette crise contrairement à plein de petits fournisseurs donc ces entreprises multinationales qui ont déjà un pouvoir de naissance immense puisque ce sont quand même historiquement les championnes de l'écocide je pense à Total à Exxon à Chevron aux pétrolières à toutes les énergéticiennes aux grosses énergéticiennes elles sont en train de se renforcer parce qu'elles perdent un peu d'argent effectivement mais en même temps qu'elles perdent de l'argent des petites entreprises plus fragiles qu'elles qui sont aussi dans le secteur de l'énergie mettent la clé sur la porte et en tout cas sont à vendre donc les grosses multinationales sont en train déjà maintenant parce qu'elles ont énormément de capital de racheter des plus petits qu'eux de manger des plus petits qu'eux et de encore une fois se renforcer pour se préparer effectivement à la reprise de ce qu'ils espèrent c'est à la reprise de la consommation à la reprise de la consommation débridée d'énergie et à la reprise et avec effectivement en plus peut-être on le voit aujourd'hui avec on l'a vu hier avec les tentatives du Medef en France d'assouplir les décisions qui avaient été prises par le gouvernement à l'échelle française et à l'échelle européenne sur la question du CO2 et sur sur la question du CO2 essentiellement donc le patronat va essayer sous prétexte d'avoir souffert va essayer d'assouplir les réglementations et les démarches qui étaient faites qui étaient en train de se faire même dans un système capitaliste mais qui étaient en train de se faire en tout cas les démarches les réglementations qui étaient en train de se faire qui sont des réglementations pas du tout suffisantes qui sont des réglementations à la marge mais quand même qui ne donnaient pas suffisamment de signaux pour rêver d'un futur meilleur mais qui donnaient quand même des signaux donc là les forces du capitalisme et du capitalisme écocidaire sont à l'oeuvre et ils savent qu'il va falloir qu'ils mangent et qu'ils attaquent sévèrement après la crise du Covid-19 Merci beaucoup alors il y a Marion qui voulait répondre à Christophe directement donc Marion si t'es prête tu as la parole Marion Marion question de Youtube question de Youtube est-ce qu'une généralisation de la petite paysannerie en Inde avant la révolution verte aurait pu nourrir l'humanité question de Youtube je ne sais pas disons que d'une façon générale les choix pardon ah non c'est parce qu'il y a Marion qui s'est connecté donc les choix de la révolution verte ça a été un package variété sélectionnée beaucoup d'intrants et pas mal d'irrigation et ce package là était surtout adapté à des agriculteurs plutôt gros qui avaient des moyens d'investir dans ces intrants et dans ces investissements pour l'irrigation etc et ce choix là de plutôt soutenir la modernisation l'équipement et le boom productif de producteurs agricoles plutôt déjà favorisés était un choix qui était lié au fait qu'on voulait produire beaucoup pour nourrir de l'alimentation peu chère pour nourrir notamment les travailleurs urbains pour que l'alimentation soit pas chère de façon à ce que les salaires restent modérés donc c'est un choix global et aujourd'hui il y a des économistes et des historiens qui discutent de est-ce que avec les mêmes connaissances scientifiques qu'on avait à l'époque dans les années 50 il n'aurait pas été possible de faire d'autres choix qui cherchaient à équiper entre guillemets à encourager à soutenir des producteurs plus modestes en mobilisant en mobilisant une partie des savoirs paysans en mettant en place des processus de développement plus participatif etc est-ce que en faisant ça on aurait réussi à produire autant d'alimentation ou pas et ce qui est intéressant c'est que ce débat là s'est ouvert dès les années 50-60 il a été ouvert notamment par des indiens eux-mêmes des économistes et sociologues indiens à l'époque marginalisés par le discours dominant de la révolution verte mais il était présent et aujourd'hui il est revisité par des historiens de la révolution verte comme Jonathan Wood qui défend l'idée qu'avec les mêmes investissements le même niveau technique de connaissance technique il aurait été possible de produire autant d'alimentation en ayant une stratégie centrée sur les petits paysans donc ça ne veut pas dire que c'est Harwood qui a forcément raison et les autres qui ont tort mais en tout cas ça veut dire qu'il y a un débat et qu'il y avait plusieurs directions possibles à l'époque merci beaucoup alors du coup Marion ça y est a réussi à enclencher son micro donc elle va pouvoir vous répondre excusez-moi bonjour à tous non je voulais alors du coup je reviens un petit peu en arrière je voulais juste réagir à ce que vous disiez Christophe sur le on est un peu jaloux de ce petit virus et ma remarque elle est en ce sens de ce que Jean-Aubert disait où on voit qu'il y a peut-être 20 milliards qui vont être débloqués pour secouir l'aéronautique en France sans contrepartie par rapport aux engagements qui ont été faits le conseil pour le climat ça a l'air justement aujourd'hui de toutes les annonces qui se sont faites est-ce qu'il n'y a pas la crainte que la crise actuelle elle soit plutôt in fine très négative pour la transition énergétique et climatique puisque finalement est-ce qu'il n'y a pas réorienté tout le financement qui était dédié à une transition énergétique pour sauver l'industrie qui est mal en point aujourd'hui en tout cas peut-être qu'on peut revenir sur ce que nous disait Christophe tout à l'heure sur le réveil environnementaliste des années 70 qui a été très très fort très intense et qui a été très très violemment contrée à partir de de l'arrivée au pouvoir de Reagan et Thatcher par les industriels et par les milliardaires qui se sont organisés pour contrer les mouvements environnementalistes qui étaient actifs depuis 10 ans en tout cas dans toutes les années 70 on peut très bien imaginer que ce qui pourrait se passer je ne dis pas que c'est forcément la seule hypothèse mais en tout cas il faut rester quand même un peu parano et on peut se dire que forcément les forces du pouvoir et de l'argent les grandes entreprises les multinationales celles qui ont des intérêts à ce que le système survit tel qu'il est et continue comme ça et de plus belle on peut imaginer que ceux-là sont en train de s'organiser pour faire tout ce qu'il faut pour que cette crise de santé publique internationale ne devienne pas un réveil écologique et encore plus intense que celui qui est déjà dans les têtes des individus des jeunes des écologistes et des autres voilà donc on peut imaginer que en tout cas ça les laisse ils ne sont pas inactifs en ce moment ils doivent sérieusement travailler les cabinets de lobbying à Washington à Bruxelles et puis dans les capitales des grandes puissances économiques doivent s'activer très très fortement actuellement on ne sait pas encore on va voir ce qui se passe on verra dans les mois qui viennent il faut être vigilant du coup ça me fait revenir à ma question précédente je vous relance juste et je ne monopéise pas la parole mais j'entends ce que vous dites en même temps comment est-ce que vous voulez expliquer à des gens qui sont en train de perdre leur taf et qui ne peuvent plus nourrir leur famille aujourd'hui parce qu'il y a une partie de la population qui est vraiment dans la gala aujourd'hui qu'il ne faut pas relancer la machine c'était un peu ma question quand je disais avant de réduire nos consommations est-ce qu'il ne faut pas changer de modèle parce que sinon on va mettre des millions de gens au chômage il y a effectivement des lobbies qui sont à l'oeuvre il y a aussi des gens qui de toute façon ont besoin des boulots aujourd'hui qui sont liés à des industries ultra polluantes donc arrêter la machine c'est très bien mais on voit que si on l'arrête tout de suite sans penser aux transitions c'est à la fois contraire à des intérêts politiques et économiques très forts mais aussi contraire à des réalités ça crée des inégalités sociales tout simplement Moi j'ai l'impression que toutes les situations de crise et aussi de guerre même si je ne considère pas qu'on est dans une guerre sont propiées à des discours de l'urgence voilà il est urgent qui permet de passer par dessus des réserves des débats démocratiques etc donc urgence au redressement économique qui va faire qu'on va mettre des milliards pour soutenir des entreprises en allégeant les régulations sociales et environnementales urgence à faire de la traçabilité de la surveillance généralisée des populations etc et ces discours de l'urgence s'opposent sont en conflit pour définir l'avenir avec un autre discours de l'urgence qui est celui de l'urgence extinction rébellion mouvement climat ANV COP21 etc de l'urgence écologique et climatique et donc il va y avoir une espèce de lutte d'affrontement entre tous ces tous ces discours de l'urgence et la question c'est comment faire pour ne pas perdre pour que notre sentiment de l'urgence climatique et écologique ne se fasse pas marginaliser par les autres discours de l'urgence et pour ça il me semble que XR que je connais un tout petit peu je suis membre j'ai participé à deux actions c'est tout donc je ne suis pas du tout dans les grands stratèges de XR etc mais il me semble que XR à l'intérieur du mouvement climat est à la fois quelque chose qui est vachement intéressant parce qu'il y a une volonté de faire des actions directes assez décentralisées donc ça part un peu dans tous les sens c'est beaucoup moins contrôlable qu'une organisation comme Greenpeace qui est plus hiérarchique qui va faire une seule action puis après définir l'action suivante etc il y a quelque chose de beaucoup plus proliférant et qui fait que XR est un mouvement qui est susceptible de créer un rapport de force et un changement plus fort et deuxièmement XR a aussi une stratégie avant le virus d'alliance avec des luttes sociales de faire des actions communes avec les gilets jaunes de faire à Italie 2 par exemple il y avait à la fois des gilets jaunes et les comités Adama et puis les jeunes du mouvement climat qui étaient là et donc cette façon de créer des alliances je la trouve vraiment intéressante et il est évident que si on n'est pas capable de construire des solidarités avec des luttes pour le logement qui commence à y avoir en Espagne déjà là en ce moment dans la continuité des luttes des dernières années des solidarités sous forme de cantines pour rendre finalement l'accès à l'alimentation gratuite si on n'arrive pas à créer ces formes d'entraide là on n'aura aucune on ne sera pas audible effectivement pour les personnes mises au chômage les millions de chômeurs supplémentaires qu'on va avoir d'ici l'automne et donc c'est à nous enfin nous mouvement XR de réfléchir à des nouvelles formes d'entraide qui permettent de construire une écologie sociale qui fait qu'il va y avoir des gens qui sont mis au chômage et qui vont décider de changer de vie d'avoir un jardin de rentrer dans un collectif qui produit de l'alimentation et qui fabrique des choses ensemble plutôt que pour construire des vrais ponts des vraies solidarités entre les causes écologiques et les causes sociales je ne sais pas comment faire autour de quelles actions concrètes mais ça serait intéressant que XR travaille là-dessus moi je pense que la stratégie des gens autour de Greenpeace du jour d'après etc n'est pas la bonne de construire un discours de l'urgence écologique sans faire un travail de solidarité sociale et de construire un mouvement d'entraide généralisé à la base de la société aujourd'hui ça ne marchera pas ça tient un choc par rapport au discours de l'urgence typique Medef il me semble on a du boulot quoi je ne sais pas s'il y a des gens d'XR qui ont un peu réfléchi à ça ça m'intéresse oui on réfléchit à ça du coup il y avait personne qui voulait prendre la parole après Christophe pour dire ok alors du coup il me semble qu'il y a Aode qui voulait reprendre la parole pour poser une question oui du coup juste pour dire merci déjà pour ces derniers mots qui sont effectivement un peu plus positifs c'est à dire que je pense que tous les rebelles d'XR sont là parce que parce qu'on y croit en fait qu'on pense qu'on peut tout changer si on s'y met donc et d'ailleurs quand on voit les appels des scientifiques à la rébellion ou quand on voit quand même que voilà ils voulaient donner 20 milliards sans contrepartie du tout et au final ils sont un peu revenus sur cette décision là c'est à dire qu'ils sont quand même coupés un petit peu à ceux qui sont dans les paradis fiscaux ou je ne sais plus quelle autre condition mais voilà en tout cas je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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